C'est la deuxième année consécutive que la Côte d'Ivoire célèbre la journée nationale de la santé buccodentaire. Le programme national, chargé de la promotion de la santé buccodentaire, a initié à l'occasion une séance de dépistage pour sensibiliser les populations. Nous voulons encourager les Ivoiriens à fréquenter régulièrement les cabinets dentaires, même pour des contrôles de routine. La douleur ne doit plus être le seul motif de consultation au cabinet dentaire. En un an d'activité, seulement 443 consultations buccodentaires ont été enregistrées dans les établissements sanitaires. Un chiffre qui montre combien la majorité de la population néglige l'hygiène buccodentaire. Les maladies sont multiples, mais généralement on a deux grandes sortes de maladies. Les maladies de la dent elles-mêmes, ce sont les caries, mal brossées aussi, la dent peut être sujet à une maladie qu'on appelle la maladie parodontale. Les bénéficiaires de ce dépistage gratuit saluent l'initiative. Je demande au ministère de la santé de le faire souvent. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'argent, qui sont sourds, qui n'arrivent pas à venir. Je prends l'occasion d'une vieille femme qui est venue ici, elle n'a pas d'argent. Aux yeux, ils ont dit que c'était gratuit et elle est venue. Donc je leur demande de faire ça souvent pour permettre aux pauvres qui n'ont pas d'argent de venir à la consultation dentaire. Ce dépistage gratuit de maladies buccodentaires a été possible grâce au soutien de la Fédération dentaire internationale.